Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteur Public TV. Nous sommes ici pour la semaine de l'innovation, les invités de la DITP qui organise cet événement. Et pendant toute la semaine, nous recevons des experts pour parler, bien entendu, innovation. Et s'il y a bien un sujet qui anime toutes les conversations au sujet de l'innovation en ce moment, il s'agit de l'intelligence artificielle. Et nous allons non seulement parler d'intelligence artificielle, mais de santé et d'intelligence artificielle. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un expert. Bonjour, Monsieur Gourdin. Bonjour, Monsieur Vidal. Merci d'être invité. Jean-François Gourdin, vous êtes responsable du secteur santé chez SAS, qui est un éditeur. Et vous allez nous expliquer comment l'intelligence artificielle impacte et l'organisation comme les services de santé. Mais j'en profite, puisqu'on a un expert. J'aimerais bien que vous nous refassiez un petit rappel, une petite remise à niveau. L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement ? Alors, l'intelligence artificielle, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut dégager, c'est que c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permet de reproduire une tâche humaine. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis presque 60 ou 70 ans maintenant, mais ça revient au goût du jour grâce... Et vous savez, il y a des gens qui parlent d'intelligence augmentée. Vous dites que c'est artificiel ou augmenté ? C'est un peu antinomique, intelligence artificielle. Et plutôt que de parler d'intelligence artificielle, alors aujourd'hui, on fait la différence entre une intelligence artificielle faible ou forte. Faible, c'est quelque chose d'actuel. Finalement, c'est une mise en œuvre des outils qu'on connaît depuis longtemps, mais la technologie nous permet de le faire aujourd'hui. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qu'on voit dans les films d'anticipation comme Terminator avec Skynet. Une intelligence qui prend des décisions, qui anticipe et qui est capable d'auto-apprentissage. On y sera bientôt, je pense, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. C'est le début, c'est ça. Donc l'intelligence aujourd'hui permet de prendre des décisions plus éclairées, de meilleure qualité. Et on parle donc d'intelligence améliorée. Améliorée. Alors on est entre le faible et le fort. Tout à fait, ça va très, très vite. Ça va vite. Voilà. Alors, dans le domaine de la santé, ça maintenant, on a tous compris quelle importance ça pouvait avoir. Ça impacte l'usage de l'intelligence artificielle. On va parler d'intelligence artificielle pour faire simple. Sur les structures et les professions et puis aussi sur les services rendus aux usagers. Alors du côté des structures et des professions, comment évoluent-elles déjà ou comment vont-elles évoluer ? Alors la santé est un des secteurs dans lesquels ça avance le plus vite et sur lesquels il y a le plus d'investissement. Au niveau des structures, il va y avoir un changement en termes de pratique. Alors on a toujours l'inquiétude. Est-ce qu'une intelligence artificielle va prendre mon travail ? Je pense que non. Dans la grande majorité des cas, l'emploi ne va pas être effacé, mais il va être transformé. Il faut nommer les choses. Est-ce qu'on va remplacer les médecins par des ordinateurs ? Alors les médecins ne sont pas inquiétés. Ça va profondément transformer leur méthode de travail et le contact qu'ils ont au quotidien avec les patients. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même le patient qui est au centre de tout ça et la qualité des soins qu'on va lui prodiguer. Les médecins vont avoir des outils qui vont leur permettre de mieux travailler. C'est peut-être là qu'on peut parler d'augmentation. D'intelligence améliorée puisqu'ils vont avoir une aide en termes de diagnostic. Donc ils vont avoir une meilleure qualité d'outil pour prendre des décisions. Également en termes de thérapeutique, ils vont avoir une aide au choix de la thérapeutique. Aujourd'hui, c'est une maladie, un traitement. Alors même si les choses ont beaucoup évolué, mais depuis une dizaine d'années, on parle de traitement personnalisé. Et l'intelligence artificielle va permettre aux médecins de passer plutôt dans le concept d'une personne, une pathologie, un traitement. Un traitement. Alors il y a des domaines où on sait déjà que c'est très utilisé. Par exemple, dans la reconnaissance des radiographies, on peut avoir une intelligence artificielle qui fait des tris par référence à des données qui sont déjà en stock. Tout à fait. C'est vulgaire, non ? Non, c'est quelque chose qui est déjà en œuvre depuis une dizaine d'années également. L'analyse d'images, en particulier de l'imagerie médicale, permet effectivement... Je vais prendre un exemple simple. L'œil humain voit 14 niveaux de gris, une machine peut aller jusqu'à 250. Donc on a des startups françaises qui sont très actives dans ce domaine, qui sont souvent primées d'ailleurs ces derniers temps, et qui permettent d'aider les médecins justement dans le diagnostic et dans la précision de ce diagnostic. Quand on parle du diagnostic, de sa précision, on peut aussi, avec ce système, faire un peu de prédictif. Et justement, prédictif, prévention ? Oui, bien sûr. Donc l'IGR, très récemment, a produit une étude vraiment remarquable qui permet de prédire la sensibilité à un traitement, et on parle d'immunothérapie en particulier, et d'aider justement ces patients à recevoir le traitement seulement s'ils en ont besoin, donc de faire des économies et d'éviter les effets secondaires de ces traitements qui sont souvent très lourds. Donc là, on évoque l'assistance que ça peut apporter aux médecins. On parle bien d'assistance, on ne parle pas, il faut... Tout à fait, c'est toujours le médecin qui reste aux commandes. Évacuer les fantasmes sur le fait qu'on soit soigné par des machines et plus par des médecins, je pense que ni les médecins ni les patients ne rentreraient dans ce schéma-là. Tout comme vous refuseriez de monter dans un avion qui se pose tout seul, même s'ils le font effectivement, mais il y a toujours un pilote aux commandes. Alors, je crains qu'à un moment donné, on n'ait plus trop le choix. Mais en tous les cas, puisqu'on parle du passager, de l'usager, on va parler du patient. Pour le patient, lui, l'impact de l'intelligence artificielle, il peut se mesurer dans beaucoup de domaines et parlez-nous des avantages. Alors pour lui, effectivement, il y a deux types de bénéfices pour le patient. Il y a les bénéfices directs, dont on a commencé à parler, qui sont inquiétés directement à la qualité de sa prise en charge. Et puis, il y a les bénéfices indirects qui ont plutôt attrait à l'optimisation des services de l'hôpital. Dans le premier des cas, on a pris des exemples qui sont l'adiodiagnostic, le diagnostic prédictif, ce genre de choses, qui vont permettre d'augmenter la qualité de la prise en charge de ce patient, de réduire son temps d'hospitalisation et très certainement lui éviter des actes qu'il n'a pas besoin de subir. Donc, on est plutôt dans une démarche de qualité. Ensuite, pour ce qui est de... Avec des effets budgétaires non négligeables, puisque si on élimine des actes redondants ou des actes inutiles, eh bien, c'est moins désagréable pour le patient et également pour les comptes publics. Bien sûr. Donc, la solidarité nationale fait que la prise en charge n'est pas imputée directement au patient. En revanche, pour le fonctionnement des structures, c'est quelque chose qui est capital. Donc, là, on arrive bien sûr aux bénéfices indirects de l'hôpital et qui ont plutôt attrait à son organisation et pour lesquels il y a des projets qui sont déjà en cours. Alors, contrairement à tout ce qui est diagnostic prédictif, on est beaucoup sur des études, mais il y a certains obstacles en termes juridiques et d'éthique qui font qu'on a encore du mal à passer en production. Donnez-moi un exemple d'un obstacle juridique ou éthique qui... Alors, quand on parle de reconnaissance d'images ou de traitements de données non structurées, que sont les comptes rendus médicaux, on passe sur des algorithmes aujourd'hui qui caractérisent d'ailleurs l'intelligence artificielle, qui sont les réseaux de neurones et les réseaux de neurones profonds. Et on a une difficulté à interpréter les résultats de ces algorithmes. Difficulté à interpréter, ça veut dire qu'on a du mal à expliquer la prise de décision. De la même manière, il y a des grandes avancées qui sont faites sur ce sujet. On perd le contrôle de la machine, là ? Tout à fait. Donc, est-ce que vous accepteriez de subir une aide s'il subit un incident dans la prise en charge du patient et que le médecin se retourne vers la machine et que la machine n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle a pris cette décision ? Vous comprendrez qu'on ne peut pas mettre en production, qu'on ne peut pas effectivement utiliser ce type d'outil tant qu'on n'aura pas réglé ses problèmes. Donc, soit en trouvant un algorithme qui est plus facilement explicable, soit en ayant la possibilité d'expliquer pourquoi le réseau de neurones a pris cette décision. Mais on y vient, on y vient. Mais l'algorithme en question, c'est quand même bien l'homme qui l'a écrit au départ. Il a évolué ? Ils sont devenus de plus en plus complexes. Mais les machines les font évoluer par elles-mêmes, non ? Non, les machines ne font pas évoluer les algorithmes. C'est l'utilisation qui en est faite qui évolue. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus complexes à utiliser, de plus en plus de variables, de plus en plus de données qui font que l'interprétabilité de ces modèles est rendue difficile. Très bien. On peut prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec la santé. Je vous avais demandé quelque chose de rassurant. Ça n'est pas vraiment, ça. Si, bien sûr. Il faut faire confiance à nos mathématiciens et à nos informaticiens qui mettent en musique finalement les mathématiques pour notre plus grand bénéfice. Il y a des retombées qui vont arriver, qui vont arriver très vite. Et des retombées bénéfiques. Alors, pour la fin de cette émission, justement, c'était faisons un peu de prévisions ensemble. Qu'est-ce que... Allez, on va... Un petit peu de science-fiction peut-être. Et encore que, pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche comme évolution forte, des choses qu'on ne voit pas encore aujourd'hui et qui se dessinent ? Certains métiers vont disparaître, dont vont considérablement évoluer. Les patients vont être pris en charge de façon totalement différente. Alors, dans les métiers médicaux et paramédicaux, il va y avoir une transformation de la pratique. On va se recentrer sur le patient, je pense, et dans sa prise en charge. Puisque, aujourd'hui, on a plutôt moins de temps à passer avec le patient, avec la réduction du nombre de postes d'infirmiers et l'augmentation du nombre de rendez-vous des médecins. Je pense que l'intelligence artificielle va permettre de se recentrer sur la relation qu'on a avec le patient. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, tout ce qui est des professions en contact direct avec le patient, il va y avoir une transformation de la pratique, mais pas de disparition d'emploi. Bien sûr, oui. En revanche, sur toutes les fonctions support de l'hôpital, qui sont les fonctions de secrétariat, de tous les postes techniques, il va y avoir des transformations profondes. Et ça a déjà commencé avec la prise de rendez-vous automatisée, avec les transcriptions médicales automatisées, avec l'encodage automatique. Je pense qu'à terme, il n'y aura pas de disparition d'emplois, mais c'est des emplois qui vont profondément évoluer. En termes de qualité, en bien, j'espère. Voilà. Et puis, il y a un dossier dont on... Ce n'est plus de la science-fiction, mais ça l'a été longtemps. C'est tout bête, pourtant. C'est le dossier médical partagé qu'on attend depuis tant d'années. C'est un autre sujet. Et qui, pourtant, n'était pas une prouesse technologique. Non, mais ça va être le socle d'une médecine nouvelle, puisqu'il va permettre de partager librement l'information. Et sur cette base, on va pouvoir créer des algorithmes puissants. Et on parle souvent de prescriptifs en termes d'intelligence artificielle. Mais j'aimerais beaucoup qu'on rentre plutôt dans la médecine prédictive. C'est-à-dire qu'avant que les gens tombent malades, on les prévienne et on leur permette d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure région. Ça serait l'idéal. Et c'est sans doute une politique publique qui est favorisée par le gouvernement. Alors, merci beaucoup, Jean-François Gourdin, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes responsable du secteur santé chez SAS. Et vous êtes toujours le bienvenu sur le plateau d'Acteurs Public TV. Tant que vos explications sont intéressantes. Et à vous tous, merci pour votre attention. A bientôt sur le plateau d'Acteurs Public TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada